ok 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 est-ce que vous êtes prêts ? ok ok j'ai très envie de tondre des pelouses attendez attendez j'active le micro parce que là vous n'allez pas entendre grand chose hein c'est vrai qu'il vous le dit ok je sais pas si là si là vous m'entendez bien normalement c'est bon c'est bon mesdames et messieurs bienvenue sur un stream consacré à un jeu vidéo qui consiste à tondre des pelouses couper des plantes et bien sûr le respect de la nature c'est ça bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un stream consacré à faire non pas du tout farming simulator le non c'est pas ça c'est l'own mowing simulator bienvenue salut mon petit chat oh non il me niappe pourquoi tu me niappe bon alors attendez regardez je vais mettre ça sur l'épaule je vais mettre mon sac à patates sur l'épaule oh non il me niappe alors moi vous il est pas bien bon j'aurais bien fait tout le tout le stream avec mon chat sur l'épaule chacha mais je crois qu'il a envie de descendre allez je vais appeler mon assistante pour récupérer le bestiaux allez bonjour et oui il y avait bien il y avait bien un chat qui qui miaulait bon écoutez j'espère que j'espère que vous avez bien j'espère que vous appréciez quand même l'effort regardez j'ai mon matériel jardinage qui est là le sac à patates c'est lui falcon ça j'espère que tu vas bien alors attendez attendez je mets ça est ce que je peux mettre ça par dessus ou pas non j'entends pas la musique attendez attendez je vais je vais faire l'inverse à quel quel stream qui s'annonce déjà culte attendez parce que j'avais mis un torchon à carreau sur l'épaule pour pas qu'il me griffe mais en fait il m'a niappé en taux de bras mais vous c'est quoi cette mèche attendez attendez ce stream est sur le point de commencer ok test test ok c'est bon et là si je mets ça si je mets ça voilà on va faire ça test test voilà et là vous m'entendez avec un meilleur micro normalement c'est bon voilà bienvenue bonjour bon lâche moi maman regardez il m'a niappé il m'a niappé parce qu'il voulait pas bon alors j'ai hésité j'ai hésité à prendre une brindille mais je vais je vais dire bonjour à tout le monde en prenant un petit truc à l'air bonjour tout le monde bonjour au stream de playstation et aujourd'hui mes petits gars vous savez ce qu'on va faire on va tomber des plus parce que c'est important moi je vous dis bonjour à toi quick shark game twitch 14 141 excuse moi balik julio wuming okimook bonjour à amanda kevadra bonjour petit la 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 j'ai du tabac chiqué bien sûr regardez après je vais je vais cracher dans dans quoi dans ce pot de fleurs je vais cracher la chic carrière incroyable bonjour wesh les reufs il manque un brin de blé bah j'en avais pas je t'avoue que moi je vis en ville donc il n'y avait pas le il n'y avait pas le champ juste à côté bonjour également à qui alors qui j'ai loupé carvinu bonjour à toi attendez j'ai perdu mon curseur de souris j'ai même trouvé une playlist country folk libre de droit sur youtube tellement je voulais qu'on soit rp quoi à mon but moi c'est que playstation ils se disent bon c'est vrai que l'autre streameuse là elle est chelou mais au moins elle a l'air de se marrer quoi ça se dit le mot ref en campagne voilà je pense bonjour à tous les fermiers bien sûr bonjour luxorion péomus bonjour à adrientec je vois mal le chat en fait bonjour à foxmulder 63 écoutez j'espère que du coup j'ai du tabac à chiquer autour des dents donc ça d'envie de relancer farming simulator alors il faut savoir que c'est une vraie salopette farming simulator en ce moment on joue à god simulator 3 ça c'est une salopette farming simulator et au aujourd'hui nous allons tester loan mowing simulator qui est donc un simulateur de tondeuse à gazon ce stream va être iconique trunks j'ai envie de dire merci et bien et bonjour au passage master karen bonjour tout le monde quel plaisir en tout cas de vous voir ici donc ceci est mon dernier stream de la semaine sur la chaîne playstation fr regardez toutes les aventures qu'on a vécu cette semaine regardez moi toutes ces aventures c'est infernal j'ai le truc qui me colle aux dents alors tout d'abord on a commencé la semaine on s'est fait humilier sur bloodborne ensuite on a bien rigolé sur trails of the blood dragon on a déchargé notre rage sur as for as fras jeu playstation 3 hier c'était du petit jeu indé avec blasphémous et c'était très très cool et aujourd'hui et ben un vrai jeu vidéo mais faut vraiment que je finisse ce truc que j'ai dans la bouche ça doit être infernal niveau du son pour vous donc le moving simulator comme tous les jeux de type de type simulator c'est un vrai jeu vidéo un faut savoir que c'est un jeu vidéo on va dire sérieux mais vraiment on va on va vraiment apprendre à s'occuper bien de notre jardin mais voilà souvent ce genre de jeu font rire parce qu'en fait c'est tellement absurde comme concept que voilà donc c'est pour ça que je tenais à marquer le coup je tenais à mettre et bien une tenue adéquate adapté à vous tu t'es dit que jamais elle allait te servir alors oui parce qu'en fait il faut savoir un truc c'est que en fait ma regardez en fait là tu vois tu as une espèce de clips tu vois pour tenir ça mais ici il n'y a pas et en fait vous vous rendez pas compte mais voyez au niveau des jambes c'est une taille m et sauf que sauf que moi je en taille je suis l'xl moi donc donc en fait là je je ne vous cache pas qu'à partir de là tout ce qui est en dessous c'est c'est particulièrement serré donc donc voilà donc pour l'espace d'un stream ça me faisait rire merci janice au passage pour le follow bienvenue à toi sur un stream extrêmement sérieux sur une chaîne qui n'en est pas moins et donc et donc et donc voilà donc donc pourquoi on est là pourquoi on est là donc c'est le dernier stream de la semaine bien sûr et c'est aujourd'hui nous sommes vendredi alors vous vous dites mais vendredi qu'est ce qui se passe et bien bien sûr black friday ça va de soi et regardez moi ces belles offres alors vous avez effectivement quand vous allez sur le menu de la ps5 ou de la ps4 d'ailleurs voilà le black friday donc sur le ps store voilà vous avez jusqu'à moins 70% sur sur certains jeux vous avez même une sélection de jeux à moins de 20 euros et et surtout chose très intéressante et bien concernant les abonnements playstation plus et bien vous avez moins 25% sur tous les abonnements il y a trois niveaux trois paliers de de d'abonnement playstation plus moi je suis sur le premium donc qui propose le plus de jeux si jamais vous avez un abonnement playstation plus classique sachez que vous pouvez vous pouvez upgrader et vous avez moins 25% sur cette sur cet upgrade en question sachant que et bien c'est c'est sur 12 mois sur sur un an donc salut mana on wheels tu vas bien donc donc voilà et donc playstation plus premium il y a un abonnement qui est vraiment très très cool puisque donc vous avez un gros catalogue de jeux playstation 4 playstation 5 vous pouvez également jouer à des jeux en streaming donc directement vous y jouer sans avoir besoin d'installer le jeu sur votre console c'est ce qu'on a fait l'autre jour sur assurace vras plein de jeux indés également et vous avez en plus des démons jouables vous avez également un catalogue de classiques avec voilà des grands classiques de la playstation 1 2 3 4 y compris psp même donc vous voyez énormément de très très bons titres et même des très très vieux siphon filter kolushi ça c'est vraiment du c'est vraiment du old school donc donc voilà du grand classique dark cloud qui se souvient de ça personne pas tapons qui avait fait les belles heures de la de la psp à l'époque du ratchet and clank bien sûr du resident evil tout tout toutes les franchises sont là alors vous n'avez pas le catalogue complet de toutes ces consoles mais on va dire les jeux les plus emblématiques sont représentés fantavision qui se souvient de ce jeu ce jeu qui était le tout premier jeu sorti sur playstation 2 normalement je l'ai fantavision attendez je vais vous le trouver je vais vous le trouver bougez pas je vais vous le trouver attendez fantavision qui a joué à fantavision oh là là quel banger ce jeu regardez fantavision ah non c'est le deuxième jeu ah non le premier jeu playstation 2 c'était je crois que c'était test drive euh attends non c'était pas test drive non c'était riddresser je crois riddresser 5 le premier jeu euh playstation 2 regardez là je l'ai en version japonaise ça c'est incroyable ça ça c'est le deuxième jeu sorti sur playstation 2 vous voyez au niveau de la référence à l'arrière c'est bien écrit 0 0 0 2 voilà et ça c'est sorti en quelle année c'est sorti euh 2000 2001 du coup je pense 2000 fin 2000 effectivement fin 2000 voilà un simulateur de feu d'artifice c'est même pas une blague ce jeu est un simulateur de feu d'artifice c'est le deuxième jeu à être sorti sur la console et bah vous pouvez y jouer voilà avec le playstation plus premium notamment et moi d'ailleurs hier j'ai reçu deux autres jeux que j'ai acheté là pour le black friday en version physique tadam bon alors je l'ai déjà fait hein bien sûr mais je me suis acheté du coup le demon soul que j'avais déjà fait en version dématérialisée je l'ai acheté en version physique parce que quand même quel banger il est à 30 euros en ce moment à peu près sur la plupart des sites et Riders Republic bien sûr excellent jeu de sport extrême signé Ubisoft donc voilà ça rentre ça rentre dans la collection le 0 0 0 1 c'est Ridge Racer non c'est si c'est ça Ridge Racer 5 c'était le tout premier jeu effectivement c'est pas Atrain 6 le premier jeu PS2 non non je crois que c'est Ridge Racer il me semble donc donc voilà un cosplay de Kay c'est même pas un cosplay c'est juste j'ai juste quand je vais à la ferme tu vois regardez j'ai des outils regardez on va pouvoir gratter le terreau on va pouvoir planter des bulbes putain quel enfer je sais pas ce qui est le plus infernal cette musique ou ça donc voilà en tout cas j'espère que j'espère que vous allez bien toutes et tous je vais essayer de garder ce chapeau de paille sur la tête pendant toute cette session donc nous sommes ensemble pendant et bien à peu près deux heures un peu plus un peu moins on verra enfin non pas un peu moins mais à peu près deux heures en tous les cas et puis et puis voilà et puis on va enfin donc tester ce loadmo simulator jeu disponible sur PS4 et PS5 il me semble donc donc voilà allez c'est parti je vais peut-être baisser mon bureau attendez je vais faire ce mouvement de travelling incroyable le temps de changer de setup et je vais prendre ça voilà parfait chat en thèse salopette écoutez j'ai tout donné pour vous j'ai absolument tout donné pour vous on cut la musique et donc on va lancer ça incroyable de se dire qu'on est sur PlayStation 5 il est où ? il est là loadmo simulator cet après-midi on se fera peut-être un peu de enfin non c'est sûr même on se fera du God of War Ragnarok hop sur ma chaîne mais je vous en reparlerai tout à l'heure alors vous avez effectivement des concours aujourd'hui encore pour gagner trois mois d'abonnement PS PS Plus Premium et alors pour le gagner ça va être très simple il y aura trois gagnants en fait il y aura des moments où je vais dessiner des choses sur l'herbe sur le gazon à l'aide de mes élagueurs à l'aide de mes tondeuses à gazon et du coup il va falloir que vous deviniez le plus rapidement possible ce que je m'apprête à dessiner ceux qui me connaissent peut-être ont déjà une vague idée de ce que je vais dessiner et voilà et donc il y aura trois gagnants pour trois mois de PS Plus Premium donc voilà alors ça ça m'a épuisé cette intro j'espère que vous avez kiffé parce que moi ça m'a épuisé c'est ça il y a bien trois gagnants attends gagner l'un des trois abonnements oui c'est ça ouais ouais c'est ça trois gagnants aujourd'hui allez puisque c'est le dernier stream bon alors comment ça se joue premier degré je ne connais rien moi à ce jeu confirmé ouais mode carrière d'accord alors en mode carrière tu lances une entreprise de tonte et finalise des contrats pour gagner de l'argent et des PR des points de réputation et développer ton entreprise ensuite tu pourras acheter de nouveaux véhicules embaucher de nouveaux employés et débloquer des contrats alors tu comprends mieux ma tenue ah oui oui si tu avais loupé l'annonce effectivement crée une nouvelle carrière vas-y c'est parti jouer avec les tutoriels ouais c'est peut-être pas mal à combien à combien on remet la musique ah ouais non non mais attends alors attends ah mais attends on va créer le personnage nom de l'entreprise alors qu'est-ce qu'on met comme nom d'entreprise ah qu'est-ce qu'on met comme nom d'entreprise alors bon alors bien sûr il y a les blagues style gazon maudit bon qu'est-ce qu'on pourrait mettre euh mot qu'est-ce qu'on attend est-ce que vous avez une idée est-ce que vous avez une idée de nom d'entreprise allez-y soumettez-moi dans le chat tondeuse rose ah je sais pas si on peut choisir puis est-ce plus ça serait peut-être un peu simple qu'est-ce qu'on peut mettre comme nom d'entreprise dame dame en co claquette paille compagnie charanthèse salopette salopette charanthèse salopette c'est pas mal salopette charanthèse c'est pas mal attends regardez salopette salopette slash charanthèse très drôle charanthèse ça prend un E ou un A charanthèse ah non ça passe pas alors alors attends alors comment on peut faire ça comment on peut faire ça salopette en co on va faire ça on va mettre comment on fait pour changer les caractères salopette comment il m'a niappé le main rouge j'hallucine quand même end hop attends ça salopette en co voilà parfait c'est lui que c'est poulpi salopette en co parfait parfait confirmé ouais confirmé ouais et donc il faut un logo oh ben un logo on va prendre qu'est-ce qu'on prend pour le logo petite fleur là logo d'entreprise allez ça c'est très bien voilà confirmé voilà ah non attends ça a pas été oh non ça a pas été repris non la salopette mais oui alors attends ah non ça a pas été pris attends je comprends pas comment faire pour valider une fois que c'est fait alors attends euh ok on recommence salopette bon je vais mettre end co voilà terminé logo d'entreprise on avait dit celui-là modifier le joueur apparence du joueur avatar changer de casquette très important quelle couleur la casquette attends je vais prendre les couleurs des gens dans le chat euh Amanda Kedavra ton pseudo il est en rose allez casquette rose voilà ah oui NC j'ai mis oh ouais mais compliqué moi je veux juste jouer uniforme Thorajin Keshe non attends ton pseudo il est en il est en bleu ciel c'est ça comme ça comme ça un autre pseudo d'une autre couleur la Playstation FR vous c'est en bleu foncé donc là comme ça c'est bien confirmer voilà et bah voilà c'est bon paf accepté tout à fait j'accepte essaie conduite plateau de collecteur d'accord ah ouais alors quelle tondeuse à gazon on prend alors un plateau à éjection latérale alors ça ça tond la pelouse et donc ça décharge l'herbe tondue sur le côté garder un oeil sur le côté duquel c'est éjecté afin d'éviter d'en projeter sur les parterres de fleurs ou de chemin normal j'ai envie de dire classique c'est une bonne bouille quand même alors sinon le Stiga c'est les tondeuses classiques ça c'est ce que j'ai personnellement tondeuse autoportée avec moteur à essence Stiga de 452 chevaux ah ouais à deux lames et bac bac à herbe arrière de 200 litres ok 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 et sinon le plateau à broyeur oh ouais ah non mais attends incroyable le l'OFS1 petit dernier de la flotte de Knight l'OFS1 est aussi le plus agile grâce à son plateau broyeur de 98 cm et son volant articulé il passait parfait pour les espaces plus petits ah ouais ça c'est un peu la Rolls quoi c'est une tondeuse ou une voiture de course ah ça bon on n'a qu'à commencer par la classique mais de toute façon je pense qu'on va toutes les tester et cette conduite allez vas-y on essaie on essaie Dino Safari t'es elle c'est quoi pardon alors comment ça marche ok ah ouais cette herbe a bien besoin d'être coupée effectivement ouais ouais on voit bien qu'elle est un petit peu trop longue alors monter sur le véhicule bien sûr démarrage du véhicule une fois sur le véhicule tu dois le démarrer et le conduire sur l'herbe chaque véhicule est différent suit les instructions en bas de l'écran ok alors état du véhicule d'accord donc on le démarre avec carré augmenter l'accélération conduit jusqu'à la pelouse ok nice nice ça y est on est vraiment en train de le faire sois prêt à tondre une fois sur la pelouse commence par choisir une hauteur de tonte pour ton plateau puis engage les lames ah oui parce que en fait je sais pas si vous comprenez le délire mais on peut pas ah mais attendez y'a pas attendez y'a pas l'animation ah voilà l'animation Black Friday excusez-moi j'ai oublié de la mettre euh non parce qu'en fait si on si on met tout de suite une hauteur de tonte assez basse ça va être compliqué il va falloir parce qu'en fait ça va faire trop d'herbe pour la hauteur c'est ça hauteur ah oui alors vous le voyez pas parce qu'il y a ma webcam qui est là alors attendez voilà on va se mettre au milieu comme ça donc voyez en fait en bas à droite la hauteur de tonte est importante 2,5 minimum ça va jusqu'à 9 on va tenter un truc un peu intermédiaire on va se mettre à 5 engager et désengager les lames de coupe je choisis une hauteur de tonte de 5 à 6 cm et ton 20% de l'herbe ok pendant la tonte une barre en haut à droite te montre ta progression ok 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 mais qu'est-ce qu'on va bien pouvoir dessiner dans l'herbe aujourd'hui tiens 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 ah 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 ok alors allez-y c'est parti oh nice non mais ça ça avance vite en fait ok 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 on peut aller sur les côtés ou pas ah par contre la caméra est inversée attendez attendez il faut inverser la caméra kilomètre heure langue français système métrique marquage première personne champ visuel un peu plus grand texte en grand ok ah voilà inversion vibration oui sprint actif appuyé zone morte volant alors attends je pense qu'il faut mettre en vue à la première personne ok non ça marche pas attends euh non plus euh si je fais ça non en fait ça inverse ah non mais ça valide pas attends non plus attends on va y arriver on va y arriver euh vue à la troisième personne tondeuse mais pourquoi ça marche pas c'est incroyable attends X attends euh attends le volant on peut l'activer fais voir ok sprint actif parce que le X c'est le gauche droite on est d'accord donc en fait il faudrait faire ça ok ok donc le gauche droite c'est bon maintenant c'est le Y ça marche pas attend ah pénible attendez si je mets rien en fait les inversions de caméra on peut pas les on peut pas les changer bizarre allez vas-y on continue on continue mais le truc c'est que si tu veux descendre du véhicule maintien rond enfoncé ah oui d'accord retourner faire le plein ah d'accord ça me coûte de l'argent ok ok attends vas-y retourner ça marche pas monter sur le véhicule ok démarrer et là il faut gérer l'accélération au niveau des RPM si je mets le RPM au max est-ce que ça change vraiment grand chose je sais pas c'est vraiment très intéressant en tout cas ok ok nice oh wow merci ça vait de Wolf c'est gentil j'ai tout donné mais là je suis vraiment en train de beaucoup tondre ou pas je suis surtout en train de faire des marques de pneus oui je pense qu'il faut que je baisse je vais baisser la hauteur de tonte ah non mais la caméra inversée c'est un enfer par contre j'arrive pas à comprendre pourquoi ça fait ça t'as une vue à la première personne bah je pense ah d'accord les lames étaient pas engagées c'est pour ça le Y on est d'accord que c'est l'axe comme ça non mais attends il faut absolument qu'on réussisse à faire ça bah voilà comme ça c'est bien nice attention tu tonds à la mauvaise hauteur ah oui parce qu'il voulait que je me mette à 5 c'est ça donc là on va m'engager à 5 là normalement c'est bon tu tonds trop bah ouais mais j'essaye attends tu sais c'est mon premier jour d'ailleurs c'est mon premier jour quoi au bout d'un mois ça va être chaud de faire les côtés par contre t'as du véhicule ok ouais il y a beaucoup de paramètres dis donc je pensais qu'il fallait juste tondre la pelouse mais en fait j'ai l'impression qu'il faut à moitié avoir fait des études on va dessiner une manette attendez attendez j'ai pas encore là pour l'instant j'essaye juste de comprendre le fonctionnement basique alors est-ce qu'on essaie de faire le premier parce que donc il y a trois il va y avoir trois dessins le son est super fort d'ailleurs non attendez je baisse un peu tu tondes bien sur PS5 ouais alors je vais donc tout de suite alors attendez il me faut le modèle attention je vais faire le premier dessin vous êtes prêts au moment où je vais commencer à faire le dessin il faudra deviner ce que je m'apprête à faire attention vous êtes prêts donc je vais le faire au milieu ici alors ça va être chaud donc là il faut que je désengage là par exemple si je désengage attendez ça va pas encore commencer voilà là je peux rouler sans que ça tonde salut Captainum ok alors attention vous êtes prêts ça va commencer dans quelques secondes attendez ça va pas encore commencer bien sûr restez assez simple dans vos propositions genre si vous me dites ah c'est la cathédrale c'est Notre-Dame et tout alors non ça reste un dessin fait avec une tondeuse à case allez c'est parti j'engage let's go qu'est-ce que je m'apprête à dessiner ah pro view en mode carrière appuyez sur ok 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 maintien rond enfoncé et bien écoutez j'ai fini alors qu'est-ce que c'est c'est pas compliqué le premier pas compliqué le premier pas compliqué il faut me dire d'où ça vient bien sûr il faut me dire tout ça vient alors le logo Omega ok 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 il y a de ça il y a de ça mais ça vient de quoi où est-ce qu'on a vu ça récemment alors c'est d'action alors oui c'est d'action mais aussi sur un truc un peu plus ah mais c'est via ah oui d'accord c'est via les prédictions alors c'est quoi c'est les gens qui postent dans le chat ou c'est ou c'est ou c'est forcément via les prédictions ah je sais pas c'est Playstation qui s'en occupe c'est Playstation qui s'en occupe ah d'accord ah ouais c'est dans les prédits de la du chat ah mais moi elle y était pas la réponse était dans les prédits ah mais moi je comprends rien à ce système de prédition parce que moi les prédictions elles se sont pas affichées par exemple sur mon chat le résultat des prédictions le logo Omega ah d'accord ah d'accord il faut cliquer sur le bandeau mais moi j'avais pas compris que ça marchait comme ça ah ouais d'accord ok ok très bien j'avais pas du tout compris comment ça fonctionnait ouais non mais tout à fait c'était très très clair alors retournons dessus ah non attends montons dessus voilà moi non plus ah ouais non non j'ai rien compris à comment ça marchait ok on allume le moteur en laissant carré le RPM avec ça et on engage la tente ah ouais d'accord ouais non le système de prédiction moi j'ai jamais rien compris sur Twitch il faut quand même que je vous l'avoue en tout cas j'ai j'ai à la personne qui a réussi à trouver sinon on dit que c'était l'essai du coup c'est quoi le gagnant est suivi après l'auteur est en surcharge ralenti putain à la mauvaise hauteur alors attends comment on fait donc attends là je maintiens pour le moteur ok ah oui il faut aller moins moins vite c'est ça c'est tellement intéressant comme gameplay ah 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 c'est vraiment ah ouais on est quand même un peu à l'apogée du jeu vidéo là franchement ah ouais c'est HKR BTFK qui gagne ça marche et bien n'hésite pas un jour à mettre des voyelles dans ton pseudo il faudrait deviner le chat ouais je pense que c'est plus simple effectivement est-ce que moi les prédits elles se sont pas affichées sur mon chat par exemple ok 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 le moteur est en surcharge ralenti ah oui d'accord c'est quand le en fait c'est quand le cercle de régime en bas à droite devient rouge ça veut dire qu'on est en surcharge il fallait miser beaucoup ouais ouais en fait c'est ça le principe ouais de toute façon il y en aura d'autres à gagner ne vous inquiétez pas ok ouais donc en fait ce stream ça va être ça en fait attends vas-y j'ai envie de faire ça de façon chaotique regardez on va se mettre là on va faire des mouvements comme ça il n'y a pas un mode à la première personne ça serait si bien ah mais en fait on peut on peut lâcher la manette à partir du moment où la tondeuse est activée elle roule toute seule ah ouais non attends moins vite moins vite oui quand on est en descente par contre il faut faire gaffe non mais donc en fait la subtilité c'est qu'il faut gérer la jauge de carburant mais aussi faire gaffe faire gaffe à ne pas avoir à ne pas casser le moteur c'est pour ça qu'on a état du moteur état de la lame aussi ah oui donc en fait si on commence si on commence directement avec une hauteur de coupe qui est assez basse je pense que ça abîme plus vite la lame donc en fait il y a possiblement des pelouses sur lesquelles il faudra qu'on fasse deux passages différents jusqu'à quelle heure 14h 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 ah ouais ok ah ouais d'accord on est déjà presque à 20% de cette pelouse franchement c'est cool quoi par contre il n'y a pas de musique en fait attendez je viens de remarquer qu'il n'y avait pas de musique ok ok vous êtes prêts puisque c'est comme ça ah bah voilà parfait parfait alors en fait dans les jeux de type simulator c'est rare qu'il y ait des musiques je me souviens pour Overwatch simulator c'était pareil il n'y avait pas de musique je pense que c'est fait pour que tu puisses mettre ton son enfin ta musique à toi ah progression du contrat bon boulot dans un vrai contrat par contre tu devras tondre toute l'herbe quand tu auras finalisé le contrat tu devras reconduire ton véhicule sur la remorque et interagir avec ton camion pour quitter l'endroit contrat finalisé ok donc là c'était le tuto donc on peut quitter le lieu c'est pour qu'on apprécie mieux le son de la tondeuse c'est vrai que en plus le son est super fort un peu moins fort et un peu plus fort la musique voilà comme ça je peux mettre moins fort le son de la tondeuse je vais mettre même le son du jeu globalement moins fort c'est vrai que quand je suis en plein régime là et là en fait il faudrait que je désengage la tonte hop donc là je descends de ma tondeuse et maintenant je fais un rapport avec mon chef de chantier hop salut dead of moon ok moi j'ai très envie de tester la night on peut l'acheter ah ouais vas-y confirmer un coupe bordure un élagueur ah oui il m'attend du coup il y a la musique en plus en fait en fait ils mettent de la musique que sur les d'accord très bien très bien le dino safari DLC il a l'air incroyable éco non éco oui celui-là fonctionne sur batterie mais il doit être plus cher ouais il est un peu plus cher j'ai les sous ceci dit vas-y confirmer sélectionner un contrat alors qu'est-ce qu'on fait jardin avant cottage hall nook difficulté 1 sur 5 pas mal ça tu dois assigner un employé à un contrat pour le démarrer pour l'instant tu travailles seul mais cela changera à mesure quand ton entreprise s'agrandira sélectionne ton personnage et confirme l'assignation au contrat voilà ça veut dire qu'on peut faire peut-être à plusieurs véhicules donc on va prendre la méga night OFS1 qu'on vient d'acheter tu te fais poursuivre par un t-rex pendant que tu tombes bah j'ai l'impression que c'est ça en tout cas sur la jaquette c'est ce qu'il montre et équipement bien sûr on va tester les laggeurs je pense que c'est ça c'est pour ça que vous êtes venus sur ce stream aujourd'hui c'est avant tout pour tester le gameplay et laggeurs oh dino safari DLC oh putain mais c'est incroyable ok donc là du coup je remets ma musique ah ouais toutes les mauvaises herbes qu'il va falloir couper objectif de tonte 99% on n'est pas obligé de tout faire à 100% temps imparti de vérification au sol 4 minutes temps de tonte recommandé 26 minutes phase de vérification du sol au début de chaque contrainte il y a un peu de temps pour trouver et enlever les éventuels objets qui traînent sur l'herbe qui risquent d'abîmer le véhicule ah ah oui genre si les gamins ont joué avec des boules de pétanque avec par exemple des avec des ballons de basket avec des jouets en bois ou des morceaux de cadavre bah par exemple il faut enlever tout ça sinon ça risque d'abîmer les lames c'est plutôt clair ok donc allons-y c'est juste qu'il faut que j'inverse la caméra une fois de plus inversion de l'axe à pied hop confirmé ok alors est-ce que sur le sol il y a des trucs là est-ce que vous voyez des choses je vois rien ah là qu'est-ce que c'est une petite voiture ok ah la petite voiture elle aurait éclaté mes lames oh là regardez un coup ok ok oh là il y a un truc ok c'est bon on a tout fait joli jardin d'ailleurs avec des si je me trompe pas c'est des rodons d'indrons je crois que c'est ça on a aussi quelques roses blasphémous c'était hier effectivement ah non c'est pas des roses c'est des comment ça s'appelle c'est des j'ai plus le nom en tête non c'est des roses trémières je sais plus et là il y a quoi si c'est ça c'est des roses trémières ouais un petit peu de lierre d'accord oh là là oh bah alors petit porsche caïman je vois qu'on ne se refuse rien porsche caïman aka un des véhicules les plus polluants au monde ok euh non attends pas caïman cayenne ça porsche caïenne porsche caïenne et ça on dirait une vieille mercedes non justement la caïman est pas un peu moins pire et là qu'est-ce qu'on a ah bah là c'est nous ça c'est un caïenne ouais allez c'est parti alors qu'est-ce qu'on va faire attend on va allumer donc le moteur qu'est-ce qu'on dessine en hauteur de tonte corvette toi t'aurais dit ah ouais ok alors ça hauteur de tonte on dit quoi on dit 4 cm qu'est-ce que alors ta performance de tonte va affecter l'argent et les PR que tu reçois à l'issue d'un contrat tu dois trouver l'équilibre entre vitesse et prudence éviter d'amumer les fleurs ou la pelouse tout en tondant assez rapidement pour bénéficier d'un bonus de temps c'était pas écrit dans le contrat à combien faut tondre je sais plus vous voulez qu'on vérifie euh bah on a plus accès au contrat j'ai pas lu c'était entre 5 et 6 ok bon on va se mettre à 5 alors euh baisser le plateau de coupe utilise rond et carré pour engager les lames de coupe bah voilà comment j'ai envie que tu rases les fleurs bah non ça serait pas cool oups là oh zut oh non non qu'est-ce qui s'est passé oh non oh oups attendez attendez faut que je fasse demi-tour alors attends non pourquoi il bonque je sais pas pourquoi il bonque t'as abîmé une fleur il reçut une amende bah voilà super moi je veux faire plaisir au tchat et voilà tout ce que ça me coûte ok c'est parti trop satisfaisant franchement il est joli ce jardin on fera les bords un petit peu plus tard tonteuse en Y dans les fleurs ok la ref ok je vais tenter un créneau nice le créneau se fait trop bien avec cette tondeuse oh nice salut éluvateur tu tombes mieux le gazon que moi je me tonds la barbe ah bon ok 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 nice nice voilà on est pas mal là on sent qu'il y a eu un cafouillage on fera les finitions plus tard avec le avec les laggeurs surcharge moteur ah zut attention faut pas que j'abîme mon moteur je viens de me lancer dans cette petite société si je veux réussir à mettre des sous de côté pour pouvoir m'acheter une PS5 j'ai intérêt à pas faire trop de bêtises et à toucher mes primes ok 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 déjà 25% incroyable et là t'imagines et là il y a la factrice qui sonne pour me faire signer un recommandé j'arrive devant la factrice avec ma salopette trop petite mon chapeau de paille et mon chat sur l'épaule oh l'idiot bien le bonjour madame la factrice j'arrive mal à faire les angles ok 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 j'y vais avec une avec une gopro gopro relié à mon OBS ok 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 on va faire le centre déjà 43% tu as le droit de de 10h à midi de passer la tondeuse le dimanche il me semble que parce que moi mes parents avaient une maison et des fois je passais la tondeuse c'était une tondeuse à la main c'était pas un truc sur lequel on s'assoit il me semble que le dimanche c'était interdit il me semble ok je refais rien après des fois il y a des arrêtés d'accord intéressant intéressant on révise un peu nos loins attention les fleurs là oh là là j'ai tellement frôlé les fleurs attention au sur-régime j'ai l'impression que cette tondeuse passe beaucoup plus souvent en sur-régime que tout à l'heure jour ouvrable 8h30 à midi entre midi et 14h c'est interdit en tous les cas ok je savais pas 6h à midi les jours fériés on a le droit ah ouais d'accord c'est marrant on a officiellement le droit d'accord les jours fériés pendant toutes ces années mes voisins qu'on a insultés en fait ils avaient le droit c'est ça que vous êtes en train de me dire ouais ouais d'accord d'accord ok ok c'est pour ça que du coup on avait pas bonne réputation dans notre quartier ok ok ouais je vois je vois ok ok non mais c'est bien il vaut mieux comprendre tard ses erreurs plutôt que de vivre dans l'ignorance t'es un mordon à Jean Macier tu dois pas vider ton bac à herbe ben je pense pas qu'il soit complet je pense pas qu'il soit complet attends il y a des plus ça va plus il y a des vibrations là dans mon dans ma manette non ça va non ça va qu'est-ce qu'il se passe pourquoi ça vibre comme ça parce que je sais pas moi comment on vide le bac ce soir c'est Grand Turismo 7 ah ouais d'ailleurs hallucinant j'ai regardé un petit peu le tournoi Grand Turismo 7 qui a été diffusé hier c'était hier en fin de journée c'est hallucinant je savais pas du tout qu'il y avait de l'e-sport comme ça enfin je savais qu'il y avait de l'e-sport Grand Turismo 7 mais je savais pas qu'il y avait ce que là c'était Toyota je crois qui sponsorisait le tournoi et c'est carré au niveau de la prod et tout c'est pas mal les commentateurs sont bons en plus c'est impressionnant ouais alors attends attendez oh là là oh non j'ai mis mais non je voulais juste faire un créneau qui a gagné les 1 million comment ça les 1 million interdit de tirer la chasse d'eau après 22h quoi pas de sens salut Choupi bienvenue dans un stream très sérieux ok ok c'est pas que j'ai chaud avec ce chapeau de paille rien à voir le terrain est légèrement en pente ça se voit pas mais Toyota ouais je trouvais ça impressionnant je pensais pas que c'était aussi bien présenté réalisé c'est super pro c'est chouette ça mériterait plus de couverture en fait après le e-sport e-sport simu racing enfin sim racing c'est toujours particulier c'est assez sérieux quoi mais de quoi de voir toujours les mêmes les mêmes league of legends partout comment ça se passe le tournage de jardin bah plutôt pas mal rendez-vous dans Venturismo 7 pour différentes activations les 25 Venturismo les compétitions GT World Final c'est des ouf les mecs c'est ils sont tellement sérieux les joueurs avec leurs écuries et tout c'est vraiment comme des vrais pilotes ok 87 on a bientôt fini la partie centrale je pense que prochain jardin on fera le deuxième concours avec un truc dessiné on fait pas un peu de fumée la tondeuse non je crois pas ah si un petit peu ouais je voyais pas à cause de mon château de paille mon chapeau de paille pas le château de paille le château de paille c'était dans dans Powerwatch Simulator ah mais par contre premier degré pour ceux qui étaient qui étaient peut-être pas là sur mon stream à moi hier après-midi mais vraiment premier degré God Simulator 3 est un excellent jeu vidéo c'est étonnant quoi je veux dire c'est pas juste une blague je veux dire le jeu il y a vraiment un humour un gameplay des gars au sol tu as causé des dégâts au sol et détruis la pelouse mais comment ça ? ça se produit quand tu braques les roues à fond pendant une période prolongée tous des gars provoqués engendre des pénalités mais je savais pas c'est mon premier jour oh quelle quelle déception oh non je suis tellement désolé je savais pas bon alors je vais faire les bords je fasse gaffe aux fleurs mais j'ai pas fait exprès rang F ah je sais pas mais je suis à 92% là oh le drift détruite la pelouse arrêt ça se voit il y a des marques de roues je suis désolée moi j'essayais de bien faire mon travail le donut dans la pelouse ouais c'est ça je vais faire un rodéo avec mes potes tondeurs de pelouse 95.9 qu'est-ce qu'il me reste à faire là il y a des petites touffes là non mais par contre God Simulator 3 c'est épatant quoi franchement testez-le quoi c'est c'est très 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 étonnant de voir ce qu'ils ont réussi à faire avec un jeu qui de base était juste une black potash il y a tellement de références c'est vraiment c'est une excellente surprise et là encore on n'est même pas à la moitié du jeu je crois je crois qu'on est à peu près à la moitié du jeu je ne sais pas quand est-ce que je le continuerai tu rigoles sur le rodéo mais en Angleterre il y a des courses de tondeuse façon karting quoi est-ce que j'avais besoin de savoir cette information je ne sais pas attends vas-y je descends de ma je descends de là comment on fait pour prendre les lagueurs ah il est là utiliser un coup de bordure ah si voilà ok c'est bon là par exemple si je fais ça merde 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 je vais tout défoncer ok comme ça pour les finitions là regardez parfait je n'avais pas aimé le premier mais le 3 est excellent moi non plus en fait le premier god simulator je trouvais que c'était juste un bac à sable il y avait juste quelques collectibles à récupérer mais ce n'était pas fou et là ce qu'ils ont fait avec le 3 c'est épatant vraiment c'est c'est intéressant le gameplay se renouvelle tu n'as pas deux missions qui sont semblables c'est vraiment chouette entre trombone champion power watch simulator et god simulator 3 je trouve qu'on a pas mal de jeux what the fuck cette année et c'est cool vous savez moi j'aime beaucoup l'humour dans 20-30 ans il n'y en aura plus et c'est vrai que dès qu'une occasion se présente de me tordre le bide de rire c'est vrai que j'ai tendance à l'apprendre petite femme power watch c'est vrai c'est vrai je pense que la technique de faire des petits ronds comme ça code simulator 3 voilà 30 euros et franchement 30 euros vu le contenu qu'il y a dans le jeu ça va c'est plutôt un bon rapport bon rapport amusement prix surtout que là on est à quoi je crois qu'on est à 6-7 heures de jeu on n'est même pas à la moitié du jeu ramassez l'objet ramassez l'herbe la tente se passe très bien bien sûr c'est une professionnelle par contre là c'est ça il faut être tu gères la hauteur je crois que je suis quand même en train de vivre une des meilleures aux PSP que j'ai jamais fait de ma vie ok ça ok ok ça on est à 98,2% le suspense est insoutenable j'ai rarement vu ça là on est dans un power wash ça c'est les vibes power wash quand tu clears des lignes entières comme ça 98,5% qu'est-ce qui me manque là attention aux fleurs le DLC le DLC le DLC Jurassic Park là on est sur la tier list des OP ouais je pense premier degré ouais je pense ah oui là il reste pas mal de choses à faire 98,8% ça avance pas 98,9% oh non la rose trémière en plus vous savez qu'il y a vraiment les vibrations dans la manette et là c'est un petit peu chaud là ah ouais là j'ai abîmé l'herbe ça se voit coupe terminée ah oui je suis à 99% donc c'est bon la tonte est terminée tu dois ranger ton véhicule et ton équipement puis interagir avec ton camion pour quitter cet endroit si tu as laissé les restes d'herbes coupées sur les chemins et par terre de fleurs tu peux les ramasser pour éviter de payer des frais de nettoyage 18 minutes 40 il me conseillait de le faire en moins de 20 minutes pour avoir le bonus de temps donc c'est pas mal là alors attends je vais déjà reposer les lagueurs voilà attendez c'est quand même très tentant c'est très très tentant ah ça marche pas ah non on peut pas ah bon ok 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 j'ai voulu faire ma rebelle c'est pour ça salut bleu noën monter sur le véhicule donc c'est l'allumage comme ça les lames sont non engagées BMW 507 ah ça serait ça la voiture là Vandal c'est pas moi ok comment on quitte comme ça alors est-ce qu'il y a des restes d'herbe ouais elle est clean cette pelouse franchement ah bon ça c'est dans la tolérance qui est qui est faisable avec la petite musique là on est bien franchement bon j'ai détruit quelques fleurs mais je pense que ça va c'est mon premier jour allez pas mal pas mal pas mal ok continuez attends faut que je coupe la musique parce que là il va y en avoir alors carburant ça va j'ai pas trop consommé les lames très peu abîmées le moteur je l'ai bien géré je trouve nice ok boutique est-ce que j'achète un autre non j'ai déjà acheté l'électrique donc là c'est bon j'ai gagné des sous ou pas pas tant que ça le dino safari et DLC ouais il nous nargue je suis d'accord je suis d'accord ok donc là ah mais c'est un autre jardin ça d'accord le jardin Kingsbury House difficulté 1,5 sur 5 ça devrait le faire d'accord employé je vais prendre joueur 1 95 ah oui 99,5% de tontes réclamées d'accord alors hauteur de tonte entre 6 et 7 cm ça marche 30 minutes au global il faut faire une tonte générale largeur de plateau recommandée 110 hauteur actuelle de l'herbe 13 à 20 cm ah ouais contrat éco ah d'accord donc les contrats éco on est obligé d'avoir des appareils électriques donc moi c'est mon cas j'ai déjà acheté des appareils électriques c'est quoi difficulté 5 ? moi je pense qu'il doit y avoir plus de passages un petit peu chaud avec plein de fleurs à éviter ce genre de choses allez donc je vais reprendre mon fidèle OFS1 Knight ainsi que mon élagueur ego ST 1400 EST puis voilà quoi confirmer le contrat ok quelle heure est-là il est 13h passée moi je propose qu'on fasse le deuxième dessin alors qu'est-ce que je vais faire ah c'est bon ça y est j'ai une idée alors déjà on repère un peu ok donc on a un kiosque central kiosque central un peu plus de fleurs c'est un beau jardin franchement beau jardin il manque une piscine et un skate park bon ça c'est vraiment à titre personnel voilà il manque un petit potager tu vois avec des herbes des petites tomates le kiosque central très bien mais moi perso j'aurais mis un ensemble d'extérieurs pour prendre l'apéro par exemple ou le petit déj je vois qu'il y a une petite fontaine elle mériterait d'être plus grande par contre les parterres de fleurs sont bien dessinées je pense que je mets à ce jardin la note de 7 sur 10 ouais parce que bien ensoleillé quand même il a l'air pas mal alors objet au sol est-ce qu'il y a des choses pardon excusez-moi qu'est-ce que c'est ah c'était un truc de musculation couleur des fleurs ouais c'est surtout blanc blanc et rose mais c'est moi ça me choque pas en tout cas non de jardin attention on va pas le on va pas le détruire on va essayer est-ce qu'il y a des choses ah là il y a un truc qu'est-ce que c'est oh un journal euh c'est dans quel film d'horreur qu'il y a un mec qui se met une tondeuse à gazon sur le corps pour foncer sur des zombies là je pense à ça depuis tout à l'heure c'est pas dans brain dead je crois que c'est dans brain dead il me semble salut lila euh balle de tennis violette attendez là déjà je suis en train de ramasser pour pas éclater dead rising non non un film pas un jeu vidéo un film un film sur lequel il se met une tondeuse à gazon ouais c'est ça c'est dans brain dead il me semble j'ai vu ça j'étais beaucoup trop petite ah voilà et en coupe c'est bon j'ai ramassé tout ce qu'il y avait au sol ouais mais le problème c'est que là je vais pas avoir beaucoup de place ça va être compliqué de le faire ah sinon je le fais avec les laggeurs attendez on va le faire avec les laggeurs ok alors quoi que non attend si je le fais à la tondeuse attendez je regarde où est-ce que je vais pouvoir peut-être là peut-être là ça me paraît pas mal attendez donc la hauteur c'est entre 6 et 7 cm c'est ça ça me dit rien ce film Robrunded c'est un très vieux film d'horreur de type gore mais c'est presque drôle tellement c'est n'importe quoi c'est pas un film qui a marqué l'histoire du cinéma quoique c'est à une époque où il n'y avait pas beaucoup de films comme ça alors donc j'allume le moteur ensuite ça c'est Peter Jackson qui a fait Braindead ah ouais hauteur donc c'était entre c'était combien entre 5 et 6 ou 6 et 7 je crois que c'était entre 6 et 7 cm donc on va faire ça donc on va pas engager les lames tout de suite et donc ok je vais essayer de dessiner ici je pense que ça risque d'être compliqué film de quarantenaire quoi t'es qu'est-ce que t'as contre les quarantenaire ok bon je pense que ça va être un peu just mais je pense qu'on a la place alors attention ça n'a pas encore commencé attendez c'est chaud j'ai pas beaucoup de place attendez je sors je fais le plus ah non attendez ça n'a pas encore commencé en fait ce qu'il faudrait ça serait que j'aille ici peut-être on peut pas sauter ah non on peut pas si je pense que j'ai la place ok deuxième concours donc je rappelle qu'il y a qu'est-ce que j'ai fait non ça je rappelle qu'il y a donc 3 mois d'abonnement PlayStation Plus Premium à gagner ok bon je vais essayer de tout donner mais ça risque d'être dur allez c'est parti alors attends est-ce que si je fais ça ok si je le fais en marche arrière ça peut peut-être le faire ah mais je suis déjà dans les plantes ok ok attendez ok H de Kratos non le logo PlayStation non un cercle non plus ok ok je vais désengager une H non plus attendez attendez ça paraît peut-être un peu décousu pour l'instant mais Marou un dollar non plus point d'interrogation non plus une clé oui c'est totalement une clé bravo Christelle c'est totalement une clé que je suis en train de dessiner effectivement là regarde je suis en train de faire voilà ça GG à toi Christelle tu as trouvé je vais quand même finir de dessiner la clé bien sûr c'était bel et bien une clé je vais la finir bien sûr voilà alors attendez je sorte maintenant du véhicule je vais prendre de la hauteur bien sûr et voilà la clé bien sûr peut-être peut-être que vous avez cru à autre chose au début mais pourtant c'est bel et bien une clé puisqu'on a effectivement le bouc qui est ici je rappelle qu'on est en op playstation bien sûr allez GG du coup à toi Christelle et je vous donne rendez-vous d'ici encore 20 minutes un truc comme ça pour le dernier concours il fallait l'avoir sans offense bien sûr il n'y a pas de soucis vous savez j'ai fait la fac d'art plastique je sais ce que je veux en termes de dessin bien sûr alors c'est parti allez faut ton de la pouce quand même très belle représentation merci beaucoup d'entraînement dans les jeux vidéo dernière fois qu'on a dessiné une clé comme ça c'était dans God of War Ragnarok possiblement tout à l'heure on en refera d'ailleurs des clés je veux dire j'aurais jamais deviné ça arrête Manon Wheels tu me connais c'était quoi le premier le premier c'était le logo Omega de God of War c'était une clé bien sûr c'est un running gag bien sûr sur ma chaîne Twitch si jamais vous me découvrez avec ce stream c'était un peu la privée de joke pour les gens de ma commue qui sont là par contre le troisième dessin que je ferai tout à l'heure c'est là vraiment n'importe qui pourra le enfin si j'arrive à bien dessiner ça serait un dessin un petit peu plus complexe tout à l'heure qui normalement n'est pas reconnaissable en juste 3-4 traits 3 mois d'abonnement ouais PlayStation Plus Premium l'abonnement ultime point d'exclamation Love Dam Dam qu'est-ce que c'est que ça ? il y a 16% d'amour entre Master Karen et Dam Dam quoi ? qu'est-ce que c'est que cette commande ? what ? tu t'es entraîné pour les dessins ? pas du tout enfin si le coup de la clé oui c'est un running gag que je fais sur plusieurs streams mais c'est la première fois que je le fais avec une tondeuse d'agazant je t'avoue salut Silent Genius est-ce que c'est valable sur PS4 le PlayStation Plus Premium c'est une très bonne question je pense que je sais pas je dirais oui sauf sur les jeux PS5 bien sûr étant donné qu'il y a des jeux qui sont de plein d'autres générations je dirais oui mais je sais pas je laisse PlayStation répondre est-ce que c'est valable sur PSP par exemple ? imaginons que j'ai une PSP et que j'ai très envie de jouer à God of War Ragnarok est-ce qu'avec le PlayStation Plus Premium je peux jouer en attendant le bus je pense que oui ça fonctionne sur PS4 ouais le PlayStation Plus Premium ah cool le call ouais donc vous avez quand même tout le catalogue classique et tout tous les jeux PS4 PS3 c'est sympa sur PS TV aussi PS TV c'était avec la PS Vita ça quelle technologie de ouf ça ça va être peut-être plus compliqué d'accord depuis le temps ah bah ouais Mana en plus toi tu suis pas mal mes streams PS Vita il faudrait que j'en achète une c'est la seule console Sony que je possède pas il faudrait vraiment que j'en top une enfin dans les consoles on va dire les plus connues finalement j'ai pas de j'ai pas de PSX non plus PSX pour la collection un jour il faudrait que j'en achète une j'ai eu l'opportunité d'en acheter une il y a quelques années mais ça c'est vraiment c'est vraiment un objet de collection qui coûte assez cher plus de 1000 euros PS Vita je sais qu'il y a plein de bons jeux elles sont chères désormais les PS Vita ah ouais ouais mais tu sais Docas quoi prochaine fois que je vais au Japon je pense que j'en prendrai une PS TV je m'en sers toujours pour jouer aux jeux PS Vita sur TV très sous-coté la PS Vita ouais ouais non mais je sais qu'elle est super je sais que c'est une super console bon déjà il n'y a plus de jeux qui sortent mais comme souvent c'était une avance c'était une console qui était en avance sur son temps l'écran est magnifique vous trouvez des cartes mémoire ah ouais parce que les jeux ne sont pas très chers en plus dessus ok cette partie là je maîtrise mieux mes virages par rapport à tout à l'heure quand même une console une console Sony aussi assez peu connue enfin assez peu connue qui n'a pas je crois très bien marché parce qu'elle est sortie plutôt vers la fin de vie c'était la la PSP Go PSP Go c'était très intéressant c'était une PSP qui avait un format coulissant avec l'écran et le format est excellent la prise en main était plutôt bonne j'en ai déjà eu entre les mains et je me souviens qu'à l'époque où j'ai voulu en acheter une elle était déjà plus produite le store PS Vita est débranché ah peut-être ouais bon après il y a plein de jeux physiques qui existent c'est pour ça que les jeux physiques c'est bien aussi PSP Go c'était la PSP uniquement des maths alors je crois qu'elle était ouais c'est possible qu'elle était uniquement des maths mais elle était beaucoup plus petite beaucoup plus fine et en fait elle s'ouvrait comme un vieux smartphone mais elle était trop trop stylée je trouve que d'un point de vue design c'était vraiment une des plus belles consoles qu'ils aient pu faire oh merde oups-si oh oui c'est ça pas d'UMD d'ailleurs les films au format UMD qui étaient compatibles PSP se trouvent souvent en vide-grenier si vous voulez en acheter elles sont faciles à trouver en fait tu joues pas sur PC là ? alors non alors effectivement c'est vrai que je l'ai pas dit mais là on est sur la chaîne de PlayStation FR donc effectivement non je suis pas en train de jouer sur PC non ça serait un peu bizarre quoi bienvenue dans un stream Super Nintendo aujourd'hui bienvenue sur la chaîne PlayStation non effectivement je suis pas sur PC après attention là on est pas en train de jouer à un triple A un triple A avec 3 millions de budget et une équipe de développement de 80 personnes c'est un petit jeu soyez tolérants si jamais graphiquement c'est pas photoréaliste c'est normal entre guillemets c'est pour PlayStation Cool ah ça doit être ça je me disais bien que ça ressemble pas à Mario effectivement effectivement allez on va faire un peu cette partie là attention les fleurs ah mais oui mais attends en mettant la caméra plus haute ah mais trop bien en fait il suffit de mettre la caméra beaucoup plus haut et d'avancer doucement ouais mais attention parce qu'il y a les branches d'arbre j'ai tellement pas envie d'abîmer les fleurs c'est vrai que c'est vrai que c'est peut-être pas le jeu le plus représentatif de la PlayStation 5 mais tu es en fait ça me fait plaisir quand même de vous montrer ça parce qu'on a tendance à rigoler en mode ah voilà les vrais entre guillemets jeux vidéo c'est c'est les Grand Tourismo Horizon Zero Dawn enfin Forbidden West God of War et compagnie mais les jeux de catégorie simulator c'est vraiment une frange de jeux vidéo qui payent pas de mine comme ça mais c'est des jeux qui sont énormément joués à travers le monde et c'est enfin il y a vraiment un public vraiment très demandeur de ce type de jeu c'est des jeux qui sont assez rentables parce que peu coûteux à produire et mine de rien t'as quand même énormément de gens qui sont dessus et enfin qui testent ça et je pense que ça fait partie tu vois c'est aussi ça que j'ai voulu faire cette semaine quand PlayStation justement enfin Bborg et tout là ils m'ont demandé comment les jeux que je voulais mettre en avant en fait je voulais vraiment mettre en avant des jeux tous variaient les uns par rapport aux autres tu vois j'allais pas faire 5 jeux d'action classique tu vois j'allais pas faire 5 jeux de course ou ce genre de choses après ça aurait pu être une thématique mais mon but c'était vraiment de montrer des jeux différents qui sont sortis sur différentes plateformes donc c'est pour ça qu'on a fait voilà un gros jeu gros jeu From Software avec Bloodborne Asura's Vra c'était vraiment un classique de la PlayStation 3 on a fait un petit jeu indé hier avec Blasphemous il y avait Trials bien sûr parce que mine de rien c'est un des la série Trials c'est un des classiques aussi de la PS4 et et même PS3 d'ailleurs à l'époque de Trials HD ça fonctionnait très bien et puis moi c'est vrai que c'est quand même une de mes séries de coeur et là tu vois pour le dernier jour je voulais un jeu qui soit un petit peu what the fuck qui soit connu c'est à dire que tout le monde sait ce que c'est les jeux de type entre guillemets simulator mais finalement finalement c'est vrai que c'est c'est satisfaisant et puis c'est pas c'est sans prétention tu vois c'est sans prise de tête on discute tu vois c'est sympa quoi donc je pense que ça fait partie aussi du spectre gaming au sens large du terme de montrer ce type de jeu non pas que c'est des jeux qui manquent de visibilité mais tu vois c'est aussi pour montrer qu'il y a autre chose que les gros triple A qu'on voit partout vous voyez ce que je veux dire là en ce moment vous avez mangé du go de foire à toutes les sauces sur tous les streams d'ailleurs moi même je vais faire du go de foire cet après midi sur ma chaîne mais c'est sympa aussi des fois de s'attarder sur des vieux titres sans pour autant que ça soit du des titres claqués qui ont mal vieilli sur John Simulator oui qui existe tout à fait ah ça j'ai jamais testé par contre ça a l'air assez gore quand même à quoi un bon patapon mais c'est un très bon jeu patapon très très bon jeu je pense que les nouvelles générations doivent pas très bien le connaître en plus il y a un bout de d'herbe là donc bref si vous aimez les jeux vidéo n'hésitez pas à vous intéresser aussi à ce qui se fait d'autre en termes de genre de jeu c'est pour ça justement que les offres pour tester à droite à gauche plein de petits jeux c'est quand même cool mine de rien ça permet de tester à de moindres frais des jeux auxquels on n'aurait pas forcément penser, tester bientôt plus d'essence ça va je suis à la moitié là je suis à 71% au niveau de la tonte et je suis à la moitié d'essence donc ça va je pense que je gère je pense que cette musique country m'aide à gérer mon essence c'est pas facile de tout tester bah ouais bien sûr mais tu vois moi par exemple ce jeu là s'il avait fallu que je l'achète je pense qu'à moins de le trouver dans un vide grenier à 5 euros et encore ah j'ai ambivé une fleur non je pense pas que je l'aurais vraiment je pense pas que je me serais tardée dessus donc clairement je ferais pas je pense pas le 100% sur ce jeu par contre go de simulator 3 je pense que je vais le faire à 100% premier degré le banjo passe trop bien elle monte à combien 7,5 kmh c'est le max je pense que tout à l'heure ça allait un petit peu plus vite parce que l'herbe était moins haute en fait plus l'herbe est haute plus elle avance lentement et puis on peut gérer aussi les tours parmi je vois là elle est loquée sur 3000 rpm c'est qui a des jeux rétro bah ouais carrément du point de vue conservation et accessibilité des anciens jeux je trouve ça super pourtant c'est super d'acheter une pièce de Molière autant tu galères plus à jouer aux anciens racheter un clan ah non mais complètement 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 bah ouais ça fait partie du patrimoine vidéoludique c'est pour ça que je tiens autant à ma collection de jeux vidéo physiques également c'est vrai que les prix du rétro font que actuellement si tu veux t'acheter tous les vieux Jack & Dexter tous les vieux Ratchet & Clank bah ouais il faut mettre le prix quand même si tu les veux en bonne étape faut mettre le prix c'est vrai que pour ça c'est quand même cool de pouvoir jouer des vieux jeux non non mais moi encore une fois de toute façon c'est prêcher une convertie peut vous dire ce que j'en pense mais moi de toute façon de toute façon j'ai toujours toujours adoré les jeux toujours adoré les machines Sony de toute façon qui sont pour moi déjà toujours extrêmement optimisés puis t'as une variété de jeux qui est quand même assez folle c'est pas pour rien que j'ai je sais pas alors des jeux de Sony je sais pas combien j'en ai Sony Playstation parce que j'ai à peu près je crois que j'ai à peu près 700 jeux physiques dans ma collection je pense que j'ai au moins la moitié qui doit être du Sony Playstation je dois en avoir ouais c'est ça 300, 350 à peu près ouais les exclus Sony elles sont folles c'est vrai que sur PS5 il n'y a pas énormément d'exclus alors celle qu'il y a par contre c'est du lourd ok 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 un petit tour let's go quelle heure il est ? ah il est 13h30 13h30 c'est vrai qu'on finit ça comme ça je fais le dernier dessin enfin j'essaye en tout cas si j'ai le temps on est à 91% ok pas mal pas mal ton jeu préféré all time de ta collègue Playstation ha bah je pense que c'est les Metal Gear Solid a priori s'il fallait en choisir un ça serait compliqué mais je pense que pour filouter je dirais le pack que j'ai montré hier ou avant-hier le Metal Gear Solid Legacy Collection t'as tous les épisodes après Metal Gear Solid 4 c'est c'est pas ah si j'allais dire c'est pas des exclus mais si je crois que le 3 est une exclue aussi mais je pense que la série ouais des mondes soul est très bien est-ce que c'est pour autant est-ce que c'est pour autant mon préféré tu vois ça serait dur à dire vous dans le chat ça serait quoi alors on s'exclu exclupé PlayStation préféré quelle que soit la console ouais Bloodborne ouais c'est vrai que si seulement c'était pas aussi dur ouais Bloodborne c'est vrai que c'est fou ah ouais les Metal Gear c'est à faire c'est à faire c'est à faire Ratchet & Clank toi ouais Uncharted ouais c'est du TomTom d'ailleurs pour moi un des jeux PS5 les plus sous-cotés et pourtant c'est une excellente exclue c'est vraiment Returnal mais Returnal c'est un jeu qui a une ambiance un gameplay c'est un jeu qui est pas facile qui est vraiment exigeant mais alors quel plaisir j'attends les premiers Italiens je déteste à partir de la PS3 ah ouais pourtant MGS4 il est bien 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 on est en dessous le PS3 fait à sa sortie adorer le concept ah ouais Returnal c'est vraiment c'est Housemarque Studio qui a fait ça ah bah si autre jeu ça je vous en ai déjà parlé Bound sur PS4 alors là Bound sur PS4 c'est vraiment si vous avez en fait la PS4 a pas tant d'exclus que ça alors Bound c'est vraiment à faire c'est vraiment un jeu que j'aime d'amour c'est et qui est sur PS plus premium d'ailleurs ok ok je vous remontrerai après ma collection PlayStation si vous voulez est-ce que tu avais fait Dark Cloud sur PS2 ouais tout à fait ouais je l'avais fait à l'époque parce que c'était un des premiers JRPG de la PS2 oh de mémoire c'était sympa mais c'était pas non plus incroyable par contre sa suite Dark Chronicle je l'ai jamais testée je l'ai en version physique mais je l'ai jamais testée la personne à qui je pensais offrir l'abonnement des 3 mois gratuits que j'ai gagné en devinant le dessin on n'a pas besoin quelqu'un souhaite l'avoir ah ah alors ça je te laisse je te laisse gérer ça Christelle plus que 0,1% attends c'est très gentil de ta part allez nice c'est bon on a fini je vais pouvoir aller dans la prochaine zone et faire le dernier dessin let's go let's go all right nice Téma se descend attendez je vais me lever un peu parce que ma salopette est un peu putain mais j'ai les outils elle est un peu serrée ah la vache ça me serre entre les jambes ah la vache je vous donne pas les détails mais oh la la ok ok ah la vache quelle idée à la con ok all right alors alors donc je vais couper la musique on va voir notre rank alors combien on a gagné 325 dollars c'est ça non livres c'est des livres sterling ok 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 carburant ok ça va les lames on les a un petit peu on les a un petit peu usées mais c'est pas non plus pénalité ouais fleurs détruites 6 livres quand même pour les fleurs détruites une seule collision contre un mur on a dû faire un petit pète contre le mur ok 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 on passe au rang numéro 2 défi accepté bienvenue au QG de ton entreprise ici tu peux modifier ton avatar ou l'identité de ton entreprise produire des publicités pour gagner des PR et monter dans le classement améliorer foin suffisant ok ah oui d'accord on peut déménager et aller dans un autre building on peut faire des publicités publicités réseaux sociaux c'est très important ça les publicités réseaux sociaux ah sinon les prospectus locaux 140 points par jour ah oui mais réseaux sociaux c'est 210 PR par jour vas-y on va faire ça on va faire de la pub sur les réseaux sociaux grimpe les échelons de la tente exactement ok allez on est parti pour le camping Peer Tree Lodge alors la haute saison estivale est passée Peer Tree Lodge a accueilli bon nombre de vacanciers mais tous ces gens ont aussi généré beaucoup de détritus et le gérant du site a demandé à ce que tout se nettoyait de fond en comble résumé grand espace détritus d'accord la flore se stondeuse bien sûr ah ouais donc c'est ramassage de détritus ah mais alors du coup on va pas on va rien tondre ah si attends ah mais non ça c'est les deux premiers camping le jardin ça c'est un autre jardin ah ouais donc non il vaut mieux accepter un truc pour tondre qu'est-ce que vous en dites est-ce qu'on se fait un autre jardin de Miller Brook ou sinon on fait le camping de de Whiteadder qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse jardin de Miller Brook camping de Whiteadder qu'est-ce qu'il vous botte j'aurais pu prendre du chewing-gum attendez j'avais pris un chewing-gum regardez j'avais pris un j'avais quand même pris un un les trucs roll-up là vous savez celui qui rapporte le plus le jardin on veut de la tonte mais non mais en fait ça c'est ça c'est en fait ça c'est camping à nettoyer enfin ramasser les détritus ça c'est camping à tondre non seulement les ah non ramassage de déchets attendez attendez je prends un peu de chewing-gum au maître là pour faire des bulles de chewing-gum non mais il dit non seulement les pelouses doivent être entretenues mais l'ensemble du sud doit être maquillé bon bah non du coup si on veut de la tonte on est obligé de faire le jardin c'est ça alors hauteur de la de la honte j'allais dire non hauteur de la tonte 5,5 et 6,5 d'accord attendez ça marche bien ce genre de chewing-gum ça doit être infernal avec le le bruitage pour vous ça doit être un enfer ok oh j'adore le chemin en pierre là j'adore oh le puits le puits avec le toit en chaume là salut Yorukami plutôt joli alors du coup c'est Karedas qui a eu le qui a eu le code oh la la magnifique ok on va vérifier le sol oh le petit banc ça j'aime bien ça le banc entouré de fleurs au milieu du jardin quand tu t'assoies t'as cette vue là ah ouais t'es bien là là bas il y a un truc c'est quoi un magazine probablement un playstation magazine avec un cd de démo c'est vrai qu'il y avait ça à l'époque qu'est-ce que c'est une balle de tennis d'accord ok oh le petit salon de jardin là franchement ce jardin bon y'a pas de piscine c'est ça le problème il y a pas de skatepark non plus je lui mets quand même la note de 8 sur 10 ce qui est une bonne note le petit salon de jardin je suis fan très très bien ah le nain de jardin le nain de jardin malheureusement c'est un point au moins allez allez ce qui est bien c'est que là on a de la place parce que le dernier dessin est un peu compliqué à faire ok le stream playstation finit à 14 heures et après moi j'irai manger comme les derniers jours et je relancerai sur ma chaîne à moi vers 15 heures Alors Pour ce dessin J'ai besoin de ça Ça manque d'un toboggan piscine Ah ça On peut passer à travers les fleurs On les abîme pas Genre là si je fais ça D'accord Ah mais il y a des tomates Ah non c'est des fleurs Ah c'est des coquelicots Des coquelicots qui grimpent Ça c'est original ça Ok Bon ça va être compliqué Je pense que je vais me mettre là Ok Donc c'est parti pour le troisième concours Pour gagner un abonnement de 3 mois Pour le Playstation Plus Premium C'est parti Ok Une bouteille Un canard Alors attendez C'est pas fini C'est pas fini Elon Musk Quoi ? Mais non pas du tout Ok 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 Les proportions ne seront peut-être pas très bonnes Les perspectives non plus Les perspectives non plus Je crois que j'ai vu la bonne Je crois que j'ai vu le truc dans le chat Attendez Attendez C'est pas fini C'est pas fini C'est pas fini Mais j'ai vu J'ai vu la bonne J'ai vu les bonnes réponses dans le chat Ok Normalement si je fais ça Hum 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 Ouais je pense que c'est bon Si je fais ça Ah il y a de ça 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 Ok Donc maintenant Il faut que ça soit aligné ici Hum Je pense que là Je fais ça Peut-être un peu plus large Et là ça revient ici Ok Ok Donc dès que j'aurai fini le dessin On verra qui a gagné C'était la première bonne réponse Ou c'est tiré au sort parmi les bonnes réponses Ah mais attendez Je n'ai pas remis la musique Attendez Laissez-moi remettre la musique Ah bah voilà Ah Soudainement je me sens plus jardinière Ok Normalement j'ai fini Eh Pas si mal Eh globalement c'est pas si mal Eh globalement c'est pas si mal Ah GG à toi GG à toi Vince Room Eh bien je vais devoir trouver effectivement C'était le logo PlayStation Tout simplement Dessiné Avec les laggeurs Eh bien GG à toi Bah du coup tu as gagné Voilà un abonnement de 3 mois Pour le PlayStation Plus Premium Nice Parfait Heureusement que je l'ai fait à les laggeurs Et pas à la tondeuse à gazon Sinon ça aurait été beaucoup plus compliqué Parfait Ça rend mieux que la clé Ah mais la clé c'était avec la tondeuse à gazon aussi Allez go On repose ça Je monte là dessus Pas mal ouais Bon bah cool La tondeuse ça aurait été un carnage Voilà là attendez il faut que je fasse gaffe là Attendez j'ai même pas fait une bulle avec mon chewing gum Voilà Je crois que c'était le pire ASMR ever Ça j'aurais dû le mettre en haut à gauche Regardez on le voit bien là Attendez regardez Il faut se mettre entre 6,5 et 7 Bah du coup on va se mettre à 7 Si on se met en hauteur ici Eh Ça rend pas mal là On est en train de tomber là ou pas ? Bah non pas du tout Pourquoi ça marche pas ? Ah le go va disparaître Bah ouais ouais Ah si vous voulez je fais le reste De toute façon là il est moins 10 Donc on a qu'à faire le reste en attendant Tu tombes à la mauvaise hauteur Comment ça ? A6 J'ai quand même enlevé le chewing gum Parce que j'ai l'impression de vous manquer de respect depuis tout à l'heure On va faire les bords bien sûr Les propriétaires vont être contents Ouais 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 Surtout si les propriétaires sont les PDG de la concurrence T'imagines ? Tu fais le jardin de la famille Musk Et là tu fais un logo Porsche Ah T'imagines que t'es en train de faire les jardins de SpaceX Et là tu mets un logo NASA Un petit peu technique celle-là Y'a pas autre chose que de la country ? Bah non Bah non C'est du jardinage qu'on est en train de faire Un petit peu engagé ouais Peut-être un peu engagé Pas politique hein bien sûr Je donne cet exemple parce que hier sur Go Team Oh non la fleur Oh maintenant qu'on y est Allez vas-y on détruit tout J'en ai plus rien à faire De toute façon c'est bientôt la fin du stream Allez on va tout ruiner Oh la vache Je me suis fait kick par la fleur Je me suis fait kick par la fleur On va ça alors J'allais dire que je vais sur Siphon Filter 1 et 2 Ah ouais ouais super jeu Non mais du coup ouais dans Go Simulator 3 Y'a un tacle très 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 drôle sur Elon Musk Le carnage Dernier contrat on ruine tout Attends vas-y là Vas-y là regarde Hop 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 Tiens là regarde Elle effleure là hein Allez le banc là Allez hop Allez hop le banc Le chaos Le burn-out existe pour les jardiniers Totalement Vous connaissez le film Falling Down Attends le salon de jardin On peut pas tout exposer dans le salon de jardin Il était où ? Je crois qu'il est là-bas Total destruction Chaotique Ça regarde Ça regarde là Hop 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 là On peut casser les chaises Mais pas le... Ok Oh ça fait du bien Oh ça fait du bien Attends Attends vas-y Je vais mettre le truc beaucoup trop bas Mauvaise hauteur C'est exactement comme ça que mon fils va jouer ce soir Ah bah ouais normal La table est solide attends Que si je le recule dessus Non ça marche pas En précision il a assez temps Ouais mais t'sais Il a pas d'âge pour mal faire son travail Ça marche pas hein Là on peut pas rentrer dans la maison Et tondre la moquette Ça serait si drôle Possible de tondre les nains de jardin Bah non parce qu'en fait il y avait qu'un seul nain de jardin Et je l'ai déjà éclaté Enfin je l'ai déjà ramassé je veux dire Éclaté Et non pas du tout La table tondue ça compte pour l'avancée du pourcentage Ah je sais pas hein Enfin j'en doute En plus de ça le moteur est en surchauffe Y'a plus rien qui va On ruine tout Gros trémière sur 20 Et c'est parce qu'en fait le propriétaire de la maison C'est un artiste Il aime l'art contemporain Du coup il aime quand on déconstruit Et là y'a quoi par ici Ah mais y'a une brouette Attends Faut pas aller dessus Si j'arrive à retourner la tondeuse Ça serait si drôle Faudrait faire un bug de collision Ou un truc comme ça Ah ah Alors peut-être que Finalement Qu'il faut quitter les lieux Et rendre le jardin comme ça Ah j'avoue Attends Est-ce que là on peut laisser le jardin comme ça C'est la cabane à engrais La tonde du jardin Qui n'a aucun sens Ok ok On cherche pas de glitch C'est pas ça Je regarde Quelles sont les limites du jeu Là par exemple Si j'arrête ici De travailler Ok Quitter le lieu Mettre fin au contrat Tu perdras des revenus Ah ouais mais non Bah si en fait Ridicule Je voulais juste voir Je voulais juste voir A quoi ressemblait aussi Le Accepter tout Ah je suis rankêtre Grâce à ma campagne de pub Sur les réseaux sociaux Eh Pas mal Et là du coup Quitter le mode carrière Mais non Attends Et là les options C'est quoi Mode défi Tu devrais relever des défis Deux trois différents D'accord Tant défi Carburant limité Ah ouais ça c'est si vraiment Vous en voulez Ok ok Mode tonte libre Ok Ah ouais d'accord Donc en fait vous avez Oh la vache Mais c'est incroyable Il y a des DLC Lone Mowing Simulator Unchained Britain DLC Pack de la Grande Bretagne antique Donc vous pouvez passer La tondeuse A Stonehenge Mais c'est incroyable Explore les monuments antiques Et leur campagne environnement Grâce au pack Le lieu de Grande Bretagne antique Avec quatre nouveaux lieux De contrats Incluant douze nouveaux Contrats de carrière Et quatre nouveaux défis Pack Safari Dino Construit en 94 En pleine fièvre jurassique Bien sûr Le Safari Dino Offre quatre nouveaux lieux De contrats Douze nouveaux Incroyable Et donc là T'es dans un Ah ouais t'es dans un parc Et tu te fais poursuivre Par des dinosaures Pendant que tu dois Tendre la pelouse Mais c'est tellement drôle C'est tellement trop bien quoi Tonte libre 10 sur Ah il y a 37 lieux D'accord Ah oui d'accord Et là on choisit directement Où on veut aller Ah ouais Demeure de Hilltop Ah ouais Ah là il y a une piscine Ah mais voilà C'est un jardin comme ça Moi qu'il me faut Ah mais il y a un vis-à-vis Ce qui veut dire Que tu ne peux pas Te baigner nu Sans que tes voisins Soient choqués Ah ouais le camping Ah ouais d'accord Le camping avec les bungalows En bois Pourquoi pas Qui dit Truistfire Ouais je connais J'ai jamais testé Mais je connais Ah ouais d'accord L'école d'équitation Ah ouais d'accord Il y a quand même Pas mal de maps Square Weaver Le manoir Rolly Ah ouais Le jardin à la française Sauf que c'est en Angleterre Oh Maison d'architecte Ouais bah merci à toi Julio Merci d'avoir été là Ouais ouais C'est sympa Ah ouais d'accord Là t'as carrément T'as carrément Une salle d'attente Et après c'est le parc entier Qu'il faut faire Ah ouais d'accord Le château Château de Westwell Ah ouais d'accord Herbes tondues Deux hectares T'as deux hectares D'herbes à tondre Franchement Énorme respect Pour ceux qui arrivent À faire le 100% Sur un jeu pareil Bon bah voilà C'était Lone Mowing Simulator Quel jeu incroyable Quel costume incroyable Ah là là Toc Attendez je vais mettre un petit peu de musique quand même Attends je vais remettre une musique plus classique Quoique non en fait Non non on va le faire tous Ouais très bonne musique Très bien Attends je vais mettre moins fort quand même Bon Cette fois ça y est C'est la fin de cette semaine De stream sur la chaîne Playstation FR Euh Est-ce que ça conclut bien la semaine Je ne sais pas Est-ce que c'était représentatif réellement De De la Playstation 5 Je ne sais pas Mais en tout cas C'était très drôle Salut c'est Yassimovic Euh Putain mais le costume que j'aime Et au secours quoi Au secours Euh Bon c'était cool ou pas Est-ce que je vous ai fait découvrir Des jeux Cette semaine Pour ceux qui ont suivi Les streams un peu tous les jours Est-ce que peut-être Vous avez découvert des jeux Vous vous êtes dit Ah mais ce jeu que t'as testé là J'aimerais trop me le faire Parce que c'est ça aussi le but C'est de faire découvrir des trucs Ouais merci C'est cool Deux ou trois ouais Un peu tous les styles ouais Bah c'était le but Faire des jeux de tous les styles Avec des budgets aussi différents Donc Celui-ci Ah ouais On veut encore du damdam Sur Playstation FR Écoutez moi Je suis à peu près dispo Bien sûr Si vous avez apprécié N'hésitez pas à le dire A Playstation Et puis Moi ce sera avec grand plaisir Que je refais des trucs Encore une fois Mon intérêt Pour Sony Playstation Globalement Je pense que je vous l'ai Relativement prouvé Cette semaine Je vais m'acheter Plein de jeux Ah Ça manque d'horreur Ah ouais alors par contre Je suis pas très jeu d'horreur C'est pour ça aussi Tout était différent Faut le rappeler C'est toujours le Black Friday C'est moins cher Bah ouais Blasphemous Très étonnant ce jeu Très 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 étonnant Je vous remontre un petit peu Tenez C'est le moment où je vais flex Avant de rendre l'antenne Je vous remontre un petit peu Parce que je vous ai Beaucoup parlé De mes diverses expériences De jeux vidéo Mais regardez Je vous remontre un petit peu Elle marche la cam ou pas ? Oui Donc voyez Je vous parlais de ma collection Playstation Donc tout ce qui est là C'est de la Playstation Pâle Voilà Playstation Japonais US aussi J'en ai pas mal Ça c'est des jeux Playstation Japonais Ça c'est les Metal Gear Qui sont derrière là Qui sont justement derrière Quiet Et Snake De façon Ground Zeroes Des jeux PSP J'en ai quelques-uns Effectivement Playstation 3 J'en ai pas mal aussi Jusque là Jusque là Même à peu près Playstation 4 Je vois du Yakuza Qui est là Pas mal de trucs très cool Du God of War Du Uncharted Playstation 4 Playstation 4 Également Playstation 5 Oui je commence à en avoir pas mal Des jeux Playstation 5 Quand même Des bons jeux Effectivement Avec la petite mascotte De Persona 5 Playstation 2 Une de mes consoles préférées Tellement de bons jeux Et là Derrière en fait Là c'est une collection De Steelbook Que j'ai Ça c'est des versions Presse Qui sont plus petites Et derrière Il y a tous les jeux Tous les jeux PS2 Japonais Effectivement Et ça c'est des jeux Des jeux PS4 aussi Malgré le logo Neo Geo Ça ce sont des jeux PS4 En édition Shockbox Très peu connus Édition Limited Run Games Également Des éditions japonaises Beaucoup de jeux Neo Geo Qui ont été adaptés Sur Playstation 4 Dans un format Justement Comme si c'était Des vieux jeux Vous voyez des vieux jeux Neo Geo Comme ça Avec les grosses boîtes Édition magnifique Enfin bref Que des bonnes consoles Voilà voilà Quelques petits jeux Effectivement Incroyable Quel costume Allez zou Euh Tac 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 Attendez J'essaye de décocher La webcam Si c'est bon Regardez moi ce costume Incroyable Allez zou Bah écoutez Moi si ça vous dit Si ça vous botte Si vous voulez Continuer à me suivre Moi je fais des streams Bien sûr sur ma chaîne A moi qui s'appelle Twitch.tv Slash Dam Dam Live Là je vais faire Une petite pause Je reprendrai D'ici une petite heure Sur ma chaîne à moi Pour faire du Du God of War Ragnarok Depuis quand tu as Le premier jeu Euh Dix ans Le premier jeu Ah le plus ancien jeu Playstation que j'ai Je peux vous le montrer Je le vois d'ici C'est un jeu C'est un jeu que j'ai acheté Je crois en 97 Il me semble Vous voulez que je vous montre Attendez Je vais voir si je peux Mon premier jeu Hop Mon premier et le dernier Regardez Je vais vous les montrer Tous les deux Oh putain Il est destroy Et le celui que j'ai reçu Hier là Toc 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 Même si je l'ai déjà fait Hop Voilà Le premier jeu que j'ai acheté Sur De Sony Playstation Versus le dernier en date Regardez Je vais vous montrer La jaquette Il me semble Que c'était en 1997 Destruction Derby Sur la première Playstation Voilà Et il y a encore L'étiquette du jeu Parce que je l'avais acheté D'occas A l'époque J'avais quasiment pas de sous Je crois que j'avais En 97 J'avais quel âge J'avais 13 ou 14 ans Un truc comme ça Et donc J'avais acheté ça D'occas C'est un jeu de stock car Donc le stock car Vous savez c'est des courses de voitures Où tout le monde se rentre dedans Et tout Et c'était un jeu Qui était incroyable techniquement A l'époque Parce que c'est un jeu En fait Qui permettait d'afficher Énormément de collisions Entre des voitures Très américain Très gros bourrin Et tout Et c'était super drôle C'était Psygnosis Qui développait ça à l'époque Et donc Donc voilà Donc c'est celui-ci Je l'ai toujours regardé J'ai revendu énormément de jeux Après sur 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 Playstation Mais du coup Du coup voilà Le premier que j'ai acheté à l'époque C'était ça Et il me semble que c'était fin 97 Quand est-ce qu'ils l'ont sorti ce jeu C'est un jeu qui est sorti en 95 C'est un des premiers jeux de la Playstation Mais moi je l'avais acheté d'occas Je crois en 97 Et le dernier jeu Sony Playstation Et bien que j'ai acheté C'est ce Démonsoul sur PS5 Je l'ai reçu hier Justement peu de temps après mon stream C'est un jeu Un des jeux du lancement de la console Excellent jeu au passage Je l'ai déjà fait entièrement en stream Et en fait je l'avais en version dématérialisée Je tenais à l'avoir en version physique Parce que c'est un de mes jeux préférés de la console Et je peux vous dire que C'est un jeu qui est absolument fabuleux Qui est d'une beauté incroyable Avec un gameplay Que vous pouvez en plus rejouer Puisque donc il y a des systèmes de build Qui sont très très bien foutus dedans Donc voilà En gros Il manque Il y en a un qui est sorti récemment Ah Wreckfest Wreckfest j'ai jamais testé Mais on m'a dit que c'était un bon jeu Motorstar Motorstar moi je les ai sur Playstation 3 Enfin j'en ai certains Pacific Rim notamment Mais Wreckfest j'ai jamais testé Ouais 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 Voilà Presque 25 ans Ouais Littéralement 25 ans Qui les séparent Que du bon Donc voilà En tout cas Merci encore une fois Playstation Sony Beborg 20 Je ne sais pas Qui je dois remercier d'autres Merci surtout à vous D'avoir été Dans le chat un petit peu tous les jours Depuis lundi C'était très très cool D'avoir pu vous montrer des jeux De ma propre sélection Sur Bah sur Sur ces Sur ces machines que j'adore Et donc voilà Donc vous avez les offres Hop Les offres Black Friday N'hésitez pas à moi 25% Du coup Sur les Sur les offres PS Plus Merci beaucoup de m'avoir fait confiance J'espère avoir été digne De la chaîne Twitch.tv Slash PlayStation Fr Et puis Bah et puis Voilà quoi Peut-être on se retrouvera Un autre jour Sur cette Sur cette chaîne Twitch Si jamais Si jamais J'ai pas fait trop de Black Limit Et que j'ai pas mis trop de Country Qui bizarre Peut-être que vous voudrez Vous voudrez à nouveau de moi En tout cas merci beaucoup D'avoir d'avoir suivi Tous ces streams Moi je vous donne rendez-vous D'ici une petite heure Sur ma chaîne Pour du Pour du God of War Ragnarok Et écoutez Bah peut-être A très bientôt N'hésitez pas à dire A PlayStation Ce que vous avez pensé De mes interventions Qui je l'espère Était à peu près intéressante Quant à moi Et bien je vous dis Une très bonne fin de semaine Une très bonne fin de journée Merci à toutes les personnes Qui ont géré Un peu Ces streams Sponsorisés Et voilà Des bisous Et à très bientôt Pour plus de Simulateurs Bizarres Voilà Allez Ciao Bisous tout le monde Yeah Oh quelle musique C'est incroyable Et merci beaucoup Iris Tu déchires Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501